Qu'on le veuille ou non, il y a eu un avant et un après Docker. Même si Docker aujourd'hui est en perte de vitesse, les conteneurs nous apportent finalement un outil en plus pour gérer nos applications. Avant on avait les serveurs, les VM, etc. Et aujourd'hui on a les conteneurs. Mais est-ce qu'on peut se contenter ? Mais dès que l'on ne peut plus se contenter d'un seul serveur et que l'on veut passer à la haute disponibilité, il faut utiliser ce qu'on appelle des orchestrateurs de conteneurs. Alors, qu'est-ce que c'est ? A quoi ça sert ? Et est-ce qu'on peut se passer de Kubernetes ? Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade au diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi chers compagnons et bienvenue dans ce 20e numéro de Radio DevOps, ton émission où on traite d'un sujet particulier. Et aujourd'hui, c'est Kubernetes, les orchestrateurs de conteneurs. Et ce qu'on peut faire sans Kubernetes, comme tu l'as vu avec l'introduction. Je te rappelle que tu peux t'abonner au podcast ou à la chaîne YouTube pour être notifié à chaque fois qu'on sort un podcast et sur la chaîne YouTube à chaque fois que je sors une vidéo. Petit disclaimer, dans cet épisode de podcast, on ne va parler que des conteneurs, et on va parler que des orchestrateurs de conteneurs et pas des conteneurs. Et surtout, les conteneurs ne sont pas des machines virtuelles. Attention, on va définir un tout petit peu ce que c'est les conteneurs juste avant de commencer. Et on va se focaliser sur les solutions libres que l'on peut opérer nous-mêmes, pas sur les services en ligne qui sont basés sur les orchestrateurs de conteneurs parce que sinon, ce serait vraiment trop long. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai Nicolas. Bonsoir à tous. Bonjour Nicolas. J'ai aussi René. Bonjour René. Bonjour Christophe. Et enfin, j'ai Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et je pense qu'on peut commencer avant de définir tout ça. Non, non, on le fera juste après la définition. On va d'abord commencer par définir ce qu'est un conteneur. Et Nicolas, je crois que tu as une petite introduction à faire là-dessus. Oui, en fait, beaucoup parlent de conteneurs. Et pour faire très très simple, en gros, c'est juste le processus d'une application. Donc par exemple, le processus Tomcat, le processus Ruby qui va faire tourner toute l'application et la même chose pour tous les langages. Et si vous commencez à avoir deux process dans le même contexte, on va sortir du modèle conteneur. Donc voilà, c'est juste un seul process pour faire tourner notre service dans un conteneur. Je peux préciser aussi que ça a été apporté pour pouvoir isoler les processus entre eux sur une même machine. Et donc, on va arriver à l'orchestration de conteneurs. Finalement, c'est quoi une orchestration de conteneurs ? Qui est-ce qui veut se lancer dans cette définition ? Je peux me lancer ? Un orchestrateur de conteneurs, c'est un composant qui va être là pour démarrer des conteneurs, les redémarrer s'ils tombent ou si on perd un nœud à un autre endroit, pourquoi pas les placer sur des nœuds en fonction de contraintes particulières. Bref, en fait, c'est un outil qui va gérer le cycle de vie de notre conteneur. La création, la suppression, le scaling, etc. Voire beaucoup de choses en plus, selon les orchestrateurs, mais on aura le temps d'en parler un peu plus tard. Justement, puisqu'on parle d'orchestrateurs de conteneurs, il est peut-être bon de dire à notre auditeur, finalement, c'est quoi notre expérience avec les orchestrateurs de conteneurs et avec les conteneurs ? Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui tous les quatre et quel retour on a ? Brièvement, finalement, c'est quoi votre expérience avec les orchestrateurs de conteneurs ? On va commencer par René. Ah, ça tombe mal. Donc, je suis quand même un petit peu cette actualité-là. Je suis, de mon point de vue, alors après, je suis peut-être un peu exigeant, pas un gros spécialiste de Kubernetes parce que pour le moment, je n'ai pas eu à le pratiquer au jour le jour. Voilà, après, j'ai fait pas mal dans le passé une autre solution, Swarm. Donc, voilà, je connais les concepts, etc. Mais je pense que ici, vous êtes tous beaucoup plus familiarisés que moi, je pense, dans l'usage au jour le jour de Kubernetes. Voilà. Nicolas ? Alors, moi, j'ai connu les conteneurs avec l'arrivée de Docker et quelques trucs un petit peu avant comme Alixé et ainsi de suite. Dès le début, beaucoup se sont précipités avec du Docker en production. À l'époque, je disais encore que ce n'était pas mature pour de la production. Maintenant, je pense qu'on peut dire que c'est mature pour de la production. On a énormément de problèmes qui sont arrivés avec et on va parler de ce sujet-là aujourd'hui puisque les orchestrateurs sont justement là pour régler tous ces problèmes-là. Et donc, effectivement, j'ai fait du Docker Swarm, j'ai fait du Docker tout seul, orchestré à la main avec des petits scripts sur les serveurs. Et quand j'ai vu Nomad arriver, j'ai trouvé que c'était une excellente alternative. Donc, on en parlera plus en détail tout à l'heure. Mais pour vous donner un contexte, je l'utilise assez massivement dans mon statut de freelance pour mes clients, mais aussi dans ma société qui m'emploie aujourd'hui, qui est Squarescale. Et en fait, on développe une solution qui déploie massivement des infrastructures en trois clics pour schématiser avec notamment du Nomad pour pouvoir déployer les conteneurs assez facilement. Et Mathieu, toi, ton retour ? Alors, moi, j'ai commencé à travailler avec les conteneurs, avec l'apparition de Docker également. Sur l'orchestration, j'ai travaillé un peu avec Mesos Marathon en 2015. J'ai découvert Kubernetes en 2017 et où j'ai travaillé au déploiement de clusters, notamment avec Ansible à l'époque. Et j'utilise Kubernetes maintenant depuis trois ans et demi en production. Et c'est également mon équipe, donc je travaille chez un cloud provider, c'est mon équipe qui a monté l'offre Kubernetes as a service de l'entreprise. Donc, moi, mon expertise sur l'orchestration, c'est surtout Kubernetes depuis maintenant assez longtemps. Et moi, j'ai commencé à entendre parler de Docker à sa sortie. J'ai trouvé ça génial. Je me disais, pouvoir isoler des procès, c'est quand même pas mal. Surtout qu'à l'époque, j'étais en train de me poser des questions là-dessus. Je ne connaissais pas les conteneurs avant, en fait, pour tout vous dire. Et donc, du coup, ça m'a ouvert un petit peu là-dessus. J'ai beaucoup joué avec et j'ai découvert l'orchestration de conteneurs en 2016-2017 à un événement Red Hat, puisque moi, je suis rentré à travers les orchestrateurs avec OpenShift. Donc, je suis venu à Kubernetes avec OpenShift et peut-être qu'on pourra en parler. Et du coup, j'ai opéré une plateforme OpenShift en production depuis lors. J'ai déployé aussi sur OpenShift et aujourd'hui, je fais du Kubernetes parce que OpenShift ne suivait pas forcément assez rapidement. En tout cas, la version libre ne suivait pas assez rapidement Kubernetes et OpenShift sous licence. Et donc, on va pouvoir parler de à quoi ça sert finalement un orchestrateur, puisque bon, ça reste un petit peu obscur, je pense, pour nos auditeurs et auditrices. Et on va peut-être parler tout de suite de quels problèmes on va résoudre avec un orchestrateur et pourquoi finalement on est venu à utiliser ou à créer des orchestrateurs qui veulent se lancer, donner des bonnes idées là-dessus de pourquoi on en est là. Je peux commencer sur le fait de pouvoir déclarer quels sont les containers qui vont tourner puisque avec les containers est arrivée une deuxième mode, c'est les microservices et finalement toute la philosophie DevOps qui est arrivée avec où j'ai envie de faire un guide push et j'ai envie que toute mon infra se déploie de manière automatique. Tous mes conteneurs vont se pousser en production ou se mettre à jour et toute mon application va se gérer entre guillemets toute seule. Alors, c'est un petit peu simpliste de dire ça comme ça mais globalement c'est à peu près ce qu'on a envie de faire et finalement quand on avait une galaxie assez complète de microservices, c'était aussi complexe de gérer toute cette galaxie parce que tout le monde sait faire un Docker Run mais le faire à chaque mise à jour c'est pénible et comme le disait Mathieu tout à l'heure, on a aussi envie que tout se gère de manière automatique. On en reparlera un petit peu plus tout à l'heure quand on parlera de tolérance de panne et ainsi de suite. Et il y a un autre aspect qui est vraiment intéressant c'est le côté déclaratif. C'est on a envie d'avoir un fichier qui va décrire de manière assez complète je veux tel conteneur qui va dialoguer avec tel autre conteneur qui va avoir telle variable d'environnement et ainsi de suite et j'ai un fichier qui déclare tout et je pousse ça dans mon orchestrateur et tout se fait automagiquement. Mais si je peux me permettre tout ça on pouvait le faire avec Docker Compose puisque dans un Docker Compose pour ceux qui ne le savent pas c'est un fichier dans lequel on décrit nos services et dans lequel on pouvait mettre tel conteneur il va faire tourner ça tel conteneur il va faire tourner ça et ils sont liés comme ça. Et ça tourne sur une seule machine finalement. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça avec un orchestrateur un Docker Compose c'est très facile on l'installe pouf on lance. Oui Docker Compose répondait à la problématique qui a été décrite par Nicolas de pouvoir faire tourner tous les processus liés à une enfin tous les containers qui tournent les processus d'une application par contre manifestement voilà c'est ce que tu dis c'est coacher à une machine une adhérence forte à une machine du coup si la machine a un problème il n'y avait pas la notion de qui est-ce qu'on recherche de haute disponibilité pour garder nos applications vivantes et voilà donc les containers apportent tout un ensemble de solutions pour gérer la haute disponibilité Donc ce que tu veux dire c'est finalement si le serveur tombe nos containers il fallait une solution pour les envoyer sur un autre serveur Oui c'est ça il faut les redémarrer entre guillemets aujourd'hui ce qui est fait c'est qu'ils vont être redémarrés sur un autre membre du cluster s'il y a plusieurs mois J'ajouterai également deux choses c'est très bien pour des microservices mais même sur des infrastructures orientées service classique c'est-à-dire pas du microservice mais juste quelques services on va dire un découpage assez simple ça a un intérêt et l'intérêt également c'est Nicolas a parlé de manière déclarative de déclarer son infrastructure c'est que ça permet d'avoir une manière un format commun quel que soit le langage utilisé finalement que ce soit du java du python ou le type d'application ou de process pour décrire son infrastructure décrire son infrastructure ça va être décrire ce qu'on veut comme stockage ce qu'on veut exposer comme port ce qu'on veut comme ressources ou des choses plus évoluées avec du load balancing ou autre il y a aussi ça c'est vraiment ce langage commun qu'apporte un orchestrateur où toutes les applications seront sous le même format et on saura finalement à quoi s'attendre quelle que soit la stack utilisée derrière et puis il y a un autre aspect pour ajouter donc il y a l'aspect effectivement haut de dispo mais aussi avec Docker Compose on est limité à une machine on peut faire scaler des containers c'est à dire en lancer plusieurs mais forcément ça reste sur la même machine du coup l'orchestrateur on va pouvoir faire scaler par exemple des frontales web et donc l'outil va se débrouiller à nous les placer sur les ressources disponibles donc on peut aller très loin si on a beaucoup de serveurs il va nous démarrer x containers par serveur jusqu'à ce qu'il ne puisse plus voilà et donc accepter des charges très variables alors du coup il y a aussi un truc c'est quand on utilise Docker Compose sur une machine si finalement notre stack elle ne tient pas sur une seule machine mais sur plusieurs même si on ne veut pas de la haut de dispo Docker Compose est vite limité parce qu'il va falloir faire communiquer les containers entre eux imaginons qu'on ait plein de microservices qu'on ne veut pas de la haut de dispo donc on n'a pas forcément besoin de 4, 5, 10 serveurs même si on n'en a besoin que de 2 Docker Compose il est un peu limité là dessus et du coup il faut faire communiquer tous ces containers et s'assurer que le réseau soit sécurisé et donc c'est probablement là que l'orchestrateur de containers il fait aussi son apparition si on veut éviter le côté haut de dispo en fait si je résume c'est dès qu'on sort du mono serveur il nous faut un orchestrateur de containers quoi que soit la réponse qu'on veut adresser oui et non en fait l'orchestrateur c'est le chef d'orchestre un petit peu de tout ça où finalement on a plein de petits composants qui viennent autour du container et il faut orchestrer tout ça pour que tout puisse fonctionner ensemble je vais rajouter juste rapidement que c'est possible de se passer d'orchestrateur si par exemple on déploie des containers sur des machines virtuelles classiques mettons trois containers d'une même application s'il y a une machine qui tombe on n'en aura plus que deux mais peut-être que c'est pas grave peut-être que ça peut attendre jusqu'au lendemain matin que quelqu'un redébarre une machine etc mais aujourd'hui comme on l'a dit il y a plus en plus de services de plus en plus de composants on va dire d'applications qui tournent etc et donc les orchestrateurs fournissent une interface commune oui et puis les orchestrateurs fournissent des services que t'as pas avec ton pauvre petit Docker Compose et que tu dois forcément faire toi à la main j'imagine exactement alors ça ça dépend des orchestrateurs ça c'est aussi le gros débat de ce podcast certains vont faire beaucoup de choses peut-être que d'autres vont faire moins mais peut-être que c'est bien de faire moins peut-être que c'est pas une bonne idée au final enfin bref c'est toujours un équilibre à trouver mais on va en discuter je pense il y a peut-être juste un autre aspect intéressant c'est que souvent la répartition elle est faite quand même par logiciel et donc les outils sont quand même bien fait pour essayer d'optimiser au maximum les ressources disponibles sur le cluster plus que ce qu'on pourrait probablement faire avec des méthodes plus traditionnelles sans orchestrateur notre orchestrateur comme disait Nicolas c'est vraiment le chef d'orchestre qui va dire toi toi ce conteneur là tu vas aller sur cette machine toi tu vas aller là parce qu'elle est moins chargée toi tu vas aller là ah bah il y a cette machine qui tombe attends je vais aller lancer ces conteneurs à droite à gauche c'est vraiment ça son travail le plus enfin son travail premier en fait il y a d'autres trucs en effet il y a d'autres services mais on en parlera et alors comment je voulais juste dire qu'il y avait des fois plus ou moins d'intelligence dans les orchestrateurs on va dire ça exactement alors il y a l'un de vous il a laissé un message enfin il a laissé une note que j'ai du mal à comprendre on parle de convergence de l'état du monde ça je pense c'est comment est-ce que les orchestrateurs y font vas-y alors vas-tu par contre ça la convergence il faut savoir comme je l'ai dit je travaille chez un cloud et en fait sans parler de conteneurs on écrit des orchestrateurs pour tous nos produits et c'est toujours le même principe et ça ressemble aussi à ce que font les orchestrateurs de conteneurs c'est qu'on va déclarer ce qu'on veut finalement quelque part à une API notamment ça peut être l'API on va parler de Kubernetes par exemple l'API de Kubernetes on met aussi d'autres orchestrateurs on va dire je veux ça je veux tel conteneur donc qui utilise telle image avec qui doit utiliser telle ressource en CPU et en RAM je veux par exemple 4, 5 ou 6 instances de ce de ce conteneur bref on décrit ce qu'on veut finalement et l'orchestrateur va être là pour faire converger l'infrastructure vers cet état voulu finalement il va dire ah bah tiens là j'en ai 0 des réplicas pour ce conteneur je vais en créer 5 et si on perd un nœud il va détecter ça et dire ah bah j'en ai plus 4 il faut que j'en recrée un nouveau donc sur un autre nœud donc voilà c'est vraiment ça quand je parle de boucle de réconciliation dans ma note c'est ça c'est on va toujours vérifier l'état du monde vérifier que finalement l'infrastructure qui existe vraiment qu'on a déployé le nombre de conteneurs et leurs caractéristiques correspond à ce que nous utilisateurs avons déclaré à l'orchestrateur c'est vraiment ça le fonctionnement d'un orchestrateur c'est je déclare ce que je veux et ensuite c'est des logiciels qui vont travailler pour faire converger l'état du cluster donc je dis l'état du monde ici bah dans l'état voulu dans l'état qu'on veut et faire en sorte que cet état soit toujours maintenu c'est le plus important du coup on en revient un petit peu à cette notion d'infrastructure as code qu'on a déjà un peu abordé dans un autre épisode c'est qu'on va décrire notre infrastructure et là c'est une infrastructure à base de conteneurs mais ça pourrait être comme tu dis une infrastructure autre à base de VM etc exactement j'ai l'impression que l'API est un nœud central non dans les orchestrateurs oui pour moi c'est travailler via une API c'est quasiment obligatoire aujourd'hui c'est vraiment un point central le fait d'avoir une API sur lequel on peut interagir pour déclarer son infrastructure comment est-ce que les orchestrateurs continuent à faire ça et on a vu un standard qui a émergé finalement depuis quelques années le container network interface le CNI de son petit nom Nicolas tu veux nous en dire un peu plus ouais alors en fait il y a eu une problématique qui est arrivée assez rapidement c'est la gestion des réseaux donc on a parlé tout à l'heure des conteneurs qui devaient pouvoir interagir les uns avec les autres l'idée des conteneurs c'est aussi de les cloisonner dans des environnements totalement à part pour que mon conteneur A ne puisse pas dialoguer avec mon conteneur B qui est sur un autre projet et pour pouvoir faire ça il faut mettre les on va gématiser mais les bons câbles entre les conteneurs et comme on a tout virtualisé il a fallu aussi virtualiser le réseau à un moment donné et en fait on a énormément de solutions au niveau réseau donc on peut partir sur des trucs entre guillemets simples c'est des réseaux virtuels donc c'est les overlay network de Docker par exemple il y a des overlay network chez d'autres constructeurs donc on a du Calico on a du Wave etc et puis on a aussi des virtualisations de réseaux qui existaient il y a très longtemps c'est les VLAN et finalement si on a déjà un réseau physique existant et la possibilité d'avoir accès aux VLAN pourquoi s'en priver et finalement c'est Kubernetes et tout son écosystème qui a ramené ça et donc c'est les standards comme CNI donc CNI c'est quoi ? c'est il y a deux parties il y a la partie c'est à la fois un protocole de déclaration qui va dire je veux créer un réseau je veux lister mes réseaux je veux supprimer mon réseau je veux attacher un conteneur sur tel réseau et ainsi de suite et à la fois des binaires donc un binaire pour configurer un réseau donc tous les réseaux que j'ai cités précédemment les overlay network les VLAN et ainsi de suite pour différents composants et ce qu'il y a de vraiment intéressant dans ce standard c'est que c'est arrivé avec la communauté Kubernetes mais n'importe qui peut utiliser ce ce plugin là et là on parle de CNI mais il y a son pendant qui est CSI pour la partie stockage et ce qu'il y a d'intéressant dans ces deux composants là c'est que ça va aussi être la possibilité d'utiliser des fournisseurs spécifiques à un provider par exemple pour la partie stockage on peut avoir accès au stockage AWS donc du mode bloc ou du mode plus NFS et sur les réseaux alors je n'ai pas trop creusé la partie réseau mais j'imagine qu'on doit pouvoir avoir accès à des réseaux privés un petit peu spécifiques côté différents fournisseurs IaaS donc j'imagine qu'on doit pouvoir connecter des conteneurs directement à des VPN via ces protocoles CNI après peut-être que Mathieu a un petit peu plus d'expérience que moi sur la partie réseau en effet certains cloud providers fournissent leurs propres plugins CNI qui permettent de s'interfacer avec leurs solutions finalement de réseau privé après comme tu l'as dit il y a des tonnes d'outils et de solutions via des routes juste ajoutées aux machines jusqu'au VXLAN etc ça ça va être aux utilisateurs de faire des choix mais en effet il y a aussi des solutions on va dire spécifiques à certains cloud providers qu'il est possible d'utiliser ou de remplacer d'ailleurs on n'est pas forcé d'utiliser la solution du cloud provider on peut utiliser Cilium ou Calico ou autre par exemple donc Kubernetes si on le veut parce que ça reste un standard donc on peut enlever le composant et en mettre un autre à la place en fait je pense que c'est une des forces de Kubernetes c'est qu'il est très modulaire donc toute cette notion de plugin et de définition de standard permet d'avoir une abstraction on peut parler globalement de la même manière à tout le monde et puis derrière entre guillemets c'est un peu comme c'est limite un driver ça va faire les bonnes interactions avec le matos qu'il y a derrière enfin il me semble dites moi si je ne dis pas de bêtises pour moi c'est ça je viens de regarder vite fait il y en a à peu près 27 peut-être un petit peu plus dans ceux qui sont référencés et ça va de des fournisseurs IaaS comme Amazon Azure et aussi des fournisseurs comme VMware qui sont des alternatives aux cloud providers mais il y a aussi du Juniper pour ceux qui ont du matos entre guillemets un petit peu plus propriétaire et du coup ça ouvre des perspectives super intéressantes pour ceux qui veulent opérer eux-mêmes des trucs plus ou moins exotiques mais qui vont s'intégrer dans un autre écosystème que ça soit dans du cloud ou en on-premise parce que c'est aussi un truc qu'il ne faut pas oublier c'est qu'il y a encore des gens qui veulent pouvoir avoir des fonctionnalités similaires au cloud mais dans leur propre data center dans leur propre infrastructure justement puisqu'on parle de ça on peut parler des solutions d'orchestrateur qu'on peut installer dans nos propres data centers qu'est-ce que vous en pensez ? évidemment on va parler du on va évacuer tout de suite Kubernetes pour ceux qui ne connaîtraient pas Kubernetes en fait c'est sorti en 2015 donc la version 1 est officiellement sortie en juillet 2015 le 21 pour être exact c'est un projet qui a été libéré par Google et en fait c'est un projet qui est inspiré d'un autre projet interne à Google qui s'appelait le projet Borg et le nom interne en fait du projet chez Google avant que ce soit libéré c'était pas Kubernetes c'était le projet 7 et le projet 7 faisait référence à un personnage de Star Trek qui est un Borg devenu amical on peut se poser la question de pourquoi Google a choisi ça peut-être que Borg n'était pas si avec elle que ça à l'époque et donc pour la petite anecdote les 7 rayons que vous voyez sur le logo de Kubernetes donc Kubernetes c'est un terme grec qui désigne un gouvernail donc pour ceux qui n'ont jamais vu le logo de Kubernetes c'est un gouvernail à 7 branches à 7 rayons et il y a 7 rayons justement en référence avec 7 pour ce nom original donc Kubernetes qu'est-ce que c'est pourquoi on en entend autant parler et pourquoi est-ce que tout le monde l'utilise presque je vous lance la patate chaude c'est l'orchestrateur qui a eu la plus grosse croissance où les gens le plus adhérer la plus grosse communauté et c'est devenu quasiment un standard de facto en fait après pour de bonnes ou de mauvaises raisons chacun jugera mais voilà il y a eu un engouement vraiment fort il y a eu un engouement fort aussi parce que je pense que c'était propulsé par Google les gens enfin voilà je pense qu'il y a eu un effort très important de Google pour à la fois développer le produit mais aussi beaucoup faire de marketing autour et voilà c'est devenu un petit peu la solution dont tout le monde parle et avec un écosystème qui n'a rien envoyé à envier à celui de JavaScript c'est un vrai boxon il y a plein de projets dans tous les sens mais du coup c'est extrêmement vivant et puis ben voilà je pense que ça correspondait aussi un peu avec les microservices ça répond malgré tout quand même à un certain nombre de problématiques donc ça explique le succès parfois au détriment peut-être à mon regret d'autres solutions qui s'a un peu éclipsé d'autres solutions qui étaient peut-être pas si mal aussi mais bon ça c'est la vie ouais justement on parlera d'autres solutions on va dire on parlera des autres solutions un petit peu après on n'abordera pas celles qui sont abandonnées pour certaines parce qu'il y en a certaines qui sont vraiment abandonnées vas-y Nicolas ouais ce que j'allais dire je vais pas m'étendre trop longuement sur Kubernetes parce que je le connais pas aussi bien que vous mais le peu que j'en ai vu ça m'a pas vraiment donné envie de creuser mais mon côté parano me dit que c'est peut-être un plan machiavélique de Google pour plomber ses concurrents en réalisant un truc open source qui est très difficile à opérer mais ça c'est mon côté un petit peu maso parano alors je dirais pas ça tu veux y aller tout de suite ? très rapidement juste pour le côté parano et Google je pense que aujourd'hui c'est difficile en tant que concurrent de Google si on parle de l'aspect cloud de se passer Kubernetes parce que moi je l'ai vu des clients qui débarquent qui disent bah ouais bah moi ouais vous faites du cloud je parle même pas de IAS PASS IAS etc juste vous faites du cloud oui on fait du cloud vous faites du Kubernetes bah non on fait pas Kubernetes ok bah on viendra pas chez vous c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui en 2021 voilà il faut le savoir donc je pense que c'est important de le mentionner également comme étant un acteur un petit peu concurrent c'est un sujet que je connais très très bien mais bah malheureusement c'est la vie et moi j'ai préféré être maso et choisir un des concurrents dont je parlerai un petit peu plus tout à l'heure alors je sais de quel concurrent tu vas parler mais Kubernetes a aussi un avantage par rapport aux autres c'est que historiquement il est quand même arrivé pratiquement un tout petit peu après Docker et ça ça fait beaucoup aussi et il a plein de désavantages Kubernetes mais il a plein d'avantages et justement on pourrait citer bon outre que le fait qu'il y ait des Kubernetes manager un peu de partout ce qui n'est pas le cas des autres distributions Kubernetes on en parlera après ou des autres des autres solutions parce qu'en fait dans un orchestrateur de conteneurs on ne l'a pas dit mais il y a deux deux grosses parties il y a la partie installation maintenance infrastructure comment est-ce qu'on maintient l'orchestrateur et la partie création des ressources dans l'orchestrateur qui reste encore pour moi une partie ops qui n'est pas encore au développeur parce que comment on fait communiquer les microservices comment on les architecture tout ça c'est un autre métier par rapport à celui qui va installer l'orchestrateur ça fait déjà deux bons gros métiers d'ops finalement notre métier n'est pas prêt de partir mais il y a encore pas mal d'avantages mais je vais vous laisser en citer quelques-uns des avantages parce que je sens que Nicolas et René ont un petit peu envie de troller et puis Mathieu je suis sûr que tu en vois plein et après on parlera des problèmes parce qu'il y en a plein aussi non, non pourquoi troller je pense qu'on a déjà vu un des aspects c'est l'aspect vraiment modulaire de la solution plugin etc donc ça s'adapte à plein de fournisseurs de stockage plein de types de réseaux etc à l'origine d'ailleurs c'était quand même assez prouvre ça ne s'agirait que des réseaux à plat si je ne dis pas de bêtises et du coup les besoins voilà il fallait faire quand même des choses un peu sérieuses niveau sécurité réseau pour isoler certains containers d'où cette volonté d'avoir des nouvelles solutions et d'avoir standardisé ce qu'on a vu tout à l'heure le CNA etc d'autres avantages on l'a dit c'est du descriptif quand même ça c'est quand même plutôt cool donc du coup ça veut dire que les développeurs s'ils peuvent décrire leur stack et logiquement utiliser Kubernetes pour déployer toutes leurs applications donc ça c'est quand même un gros avantage voilà je pense qu'il y en a certainement d'autres mais je vais passer la main je vais en toute objectivité je vais quand même sortir quelques avantages donc ça a quand même établi une norme dans l'orchestration des conteneurs donc malgré tout le mal qu'on peut penser des chart-to-elm il y a au moins un standard sur ce côté-là il y a tout l'écosystème qui vient autour qui apporte quand même énormément à la gestion des conteneurs puisque tout à l'heure on citait CNI, CSI ça peut largement être utilisé par d'autres trucs et un autre gros avantage de Kubernetes c'est que c'est un système Lego donc un autre projet similaire qui m'y fait souvent penser c'est OpenStack OpenStack on peut monter son propre IaaS on peut monter son propre orchestrateur de conteneurs et chaque composant peut être installé ou pas installé mais aussi être remplacé par un autre je ne connais pas suffisamment tout l'écosystème pour savoir à quel point quel composant peut être remplacé ou pas mais en gros pour gérer les certificats TLS à l'intérieur du système si j'ai bien compris il y a quelques alternatives qui peuvent être utilisées ou pas si on veut gérer du stockage on peut mettre certains composants pour avoir du stockage distribué du stockage éphémère et ainsi de suite et tous ces trucs là c'est un écosystème hyper vaste où on peut aller piocher à volonté en fonction de ses propres besoins Oui alors justement je vais approfondir un petit peu et je laisserai la parole à René après les deux composants qui pour moi sont essentiels au coeur de Kubernetes peuvent en effet être changés on parlait tout à l'heure des CNI donc de l'interface réseau donc on peut choisir en fait notre interface réseau comme on veut et on peut choisir aussi notre runtime de conteneurs donc comment est-ce que les conteneurs sont gérés et ça c'est très intéressant parce que du coup on n'est pas lié à Docker ou on n'est pas lié à CRI ou à Cryo excusez-moi à Cryo ou à d'autres on peut vraiment choisir et le truc qui pour moi est le 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 top du top en termes d'avantages c'est les CRD les Custom Resource Definition qu'en gros Kubernetes a une API et on peut surcharger cette API et ajouter des points dans cette API j'ai envie de dire de manière assez facile et donc ça fait que l'API est étendable à l'infini pour ce qu'on veut faire et donc on peut faire des tonnes de choses René je te laisse la parole non je voulais juste t'ajouter mais enfin après c'est dans le préambule que tu as dit voilà c'est que ça reste quand même aussi une solution libre donc les sources sont disponibles on peut aller creuser on peut voir comment c'est fait donc ça c'est aussi un avantage majeur peut-être une raison du succès j'ajouterais deux choses pour très rapidement sur la standardisation ça a aussi standardisé bien sûr les conteneurs etc les plugins CNI CSI et autres mais aussi la partie low balancing la partie gestion des logs gestion des métriques et placement on va dire sur les nœuds on va dire l'affinity anti-affinity utilisation du GPU voilà on peut faire des workloads GPU on va dire très facilement même la gestion des ressources et comme tu disais Christophe il faut vraiment voir ça les CRD c'est quelque chose de très intéressant de Kubernetes c'est vraiment son point fort je dirais même si on pourra en reparler après c'est peut-être aussi son point faible c'est que c'est extensible à l'infini et c'est une grosse boîte d'outils en fait Kubernetes on peut définir une ressource et ensuite écrire un contrôleur qui va écouter cette ressource pour faire des actions et ça peut être n'importe quoi ça peut être des choses qui ne sont même pas des conteneurs je pourrais créer très bien une ressource demain pour gérer je sais pas moi ce que vous voulez et derrière écrire un contrôleur qui n'interagira même pas avec les nœuds qui fera des choses complètement délirantes et c'est ça qu'il faut avoir en tête c'est que c'est vraiment pas que la partie conteneurs Kubernetes c'est vraiment l'écosystème autour la partie CRD et les intégrations voilà on parlait de stockage mais le load balancer avec on crée un load balancer on est sur un cloud ça en crée ça utilise l'API du cloud provider pour le provisionner pareil pour les volumes pareil pour les certificats pareil pour plein de choses c'est vraiment ça aussi sa force c'est standardisation mais aussi pouvoir l'étendre ouais moi je voulais juste ajouter quelque chose aussi c'est peut-être au-delà un petit peu de la technique c'est aussi je pense qu'un des avantages de cette standardisation c'est que ça apporte un socle commun entre les équipes de dev et les équipes d'ops et donc du coup ça permet peut-être des fois de mieux se comprendre et de résoudre certaines difficultés voilà je ne suis pas certain pour travailler avec des devs c'est encore moi qui me tape l'intégralité des YAML de déploiement parce qu'ils ne connaissent pas Kubernetes ils ne connaissent pas OpenShift ouais mais selon moi selon moi c'est quand même le travail d'un ops de pouvoir décrire l'infrastructure des microservices et comment est-ce qu'on les gère après en effet on peut les confier à des devs il n'y a pas de problème mais pour moi ça devrait rester le travail d'un ops qui travaille avec des devs je pense que ça permet peut-être ce que je voulais dire c'est peut-être de mieux accompagner quelque part c'est évident que ce n'est pas tout rose et que ce n'est pas facile mais au moins je pense que ça donne des éléments de langage commun et des choses qui permettent de mieux se comprendre à mon avis là où je suis d'accord avec toi c'est en effet que comme on va versionner souvent la manière dont on va faire l'infrastructure dans peut-être les mêmes dépôts ou des dépôts frères on va pouvoir parler avec les devs et les ops vont vraiment partager un langage commun et potentiellement des méthodes communes parce que les ops vont apprendre à versionner la partie DSL de l'infrastructure pour déployer les conteneurs ce qu'ils ne faisaient pas forcément avant ils vont apprendre à automatiser et surtout c'est suivant les organisations ça va être du partage de responsabilités parce que si tout le monde peut éditer c'est le fichier helm qui va déployer l'infrastructure pour schématiser on va partager la responsabilité et le jour où ça ne va pas marcher ce n'est pas la faute des devs ce n'est pas la faute des ops c'est la faute de l'équipe et il va falloir que l'équipe fasse en sorte que ça soit à nouveau opérationnel et trouve des solutions pour que ça ne se reproduise pas et pour moi c'est peut-être un des meilleurs points positifs c'est que ça va faire travailler toutes les équipes ensemble et comme tu le dis Christophe aujourd'hui c'est encore toi qui fais les fichiers de description YAML des infrastructures mais c'est peut-être un bien mais peut-être que les devs qui s'y intéressent vont aller regarder ce que tu as fait pour monter en compétence et peut-être que pour le projet d'après ils vont s'inspirer de ce que tu as fait pour la phase initiale du projet et toi tu arriveras à la fin pour vérifier si tout est bon et si c'est ok pour partir en prof J'aimerais bien j'aimerais bien mais pour l'instant c'est pas encore le cas on va pouvoir parler des inconvénients parce que Kubernetes c'est pas un monde qui est tout rose c'est un monde qui est très très vaste et on a de quoi se perdre dans un désert d'inconvénients je dis un désert parce qu'en effet il y en a beaucoup c'est un désert de sable chaque inconvénient c'est un petit grain de sable je vais vous laisser en citer quelques-uns et puis moi j'en citerais d'autres probablement à Nicolas je sens que tu as envie en fait je pensais vous laisser donner des inconvénients parce que je pense que je suis pas suffisamment objectif et j'ai pas suffisamment d'expérience dessus pour casser un petit peu du Kubernetes de manière objective ce qu'on lui reproche souvent c'est quand même un outil très modulaire donc forcément beaucoup de possibilités qui apporte une certaine complexité donc voilà intrinsèquement c'est quand même pas si complexe il n'y a pas des milliers de services pour faire marcher Kubernetes mais il y en a quand même quelques-uns il faut bien comprendre comment ils s'architecturent c'est pas magique c'est à dire qu'il faut quand même des gens pour l'opérer et le faire fonctionner ça faut pas le négliger c'est pas juste un truc qu'on installe et ça marche bien au début alors je vais parler de mon expérience un petit peu au début c'est vrai que la documentation elle donnait pas trop envie parce que juste pour l'installer il y avait 15 000 façons de faire voilà c'était pas forcément facile la documentation au début était aussi pas forcément génialissime ça s'a beaucoup progressé pour le coup voilà c'est un petit peu moi ce que je peux en dire c'est pas un produit qui personnellement m'a donné trop envie au début et par la force des choses aujourd'hui on est quand même obligé un petit peu de s'y intéresser et de rentrer dedans mais c'est vrai que de prime abord c'est pas forcément l'outil le plus engageant encore une fois de mon point de vue il y a un coup d'entrée en effet il y a plein de composants c'est un avantage parce que comme tu le sais on peut les modifier et c'est aussi un inconvénient parce qu'il faut les gérer et installer ces composants ces complexes d'ailleurs je renverrai aussi peut-être tu pourrais mettre le lien Christophe vers le talk que j'avais fait aux compagnons du DevOps sur les composants du cluster et sur la gestion du TLS qui montrait également cette complexité d'installation qui n'était pas c'est pas trivial mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a les offres cloud qui aident beaucoup mais forcément c'est pas possible on-premise l'autre complexité pour moi elle est réseau donc déjà au niveau du contrôle plein parce qu'il faut savoir que l'API serveur de Kubernetes son composant central parle à beaucoup de monde il va parler enfin déjà il y a des contrôleurs le contrôleur manager le scheduler ou des choses comme ça qui vont parler à l'API serveur l'API serveur va elle-même parler à Kubelet donc dans le sens API serveur à Kubelet il faut que le trafic soit ouvert Kubelet doit être capable donc Kubelet c'est le je vais peut-être préciser Kubelet c'est ce qui tourne sur les noeuds Kubernetes sur les workers Kubelet doit également parler à l'API serveur l'API serveur doit également être en mesure de communiquer avec le réseau interne du cluster via ce qui s'appelle l'aggregation layer donc c'est à dire faire communiquer avec des pods qui tournent dans le réseau privé comme on parlait tout à l'heure de CNI etc donc vraiment dans le réseau dans l'overlay Kubernetes ce qui amène l'utilisation de proxy ou de choses comme ça dans certains cas comme connectivity enfin bref il y a une très grosse complexité réseau pour moi ça a été d'ailleurs le plus gros point de douleur pour être honnête pour implémenter une offre Kubernetes managée ça doit être je pense pour moi c'était la gestion du réseau entre les composants du cluster mais aussi entre les nœuds voilà quelqu'un qui n'a pas l'habitude de gérer des réseaux VXLAN ou des choses comme ça c'est pas simple alors bien sûr Calico ou autre vont le faire pour vous mais quand ça plante et bien c'est pas simple c'est compliqué c'est quand même des problématiques complexes il faut garder ça en tête c'est pas juste comme avant on avait notre réseau privé sur le cloud nos services système D qui parlent entre eux tout marche là il y a des trucs dans tous les sens il y a de l'eptable de l'encapsulation tout ce que vous voulez des bridges sur les machines enfin bref c'est complexe quand ça bug c'est complexe moi j'ai l'impression qu'il y a un peu trois niveaux il y a le niveau où on installe ça et puis qui arrive un petit peu out of the box et voilà mais après je pense qu'il y a vraiment deux marches importantes la première marche c'est vraiment faire les bonnes pratiques pour le sécuriser et là il y a déjà je pense beaucoup de boulot et ensuite il y a une marche qu'on veut comme vous le mettre enfin comme Mathieu dans son entreprise le mettre en production publique utilisable là je pense que le tourner vraiment en prod internet fixing et tout là je pense que ça demande une somme de connaissances qui est corossal c'est ce que j'allais dire en fait pour l'avoir fait pratiquement seul c'est ultra dur d'apprendre Kubernetes la courbe d'apprentissage elle est énorme enfin moi j'avais l'impression d'être devant l'Everest à chaque fois que je regardais mes docs OpenShift c'était pas Kubernetes mais c'était OpenShift c'est pareil je me voyais là et je me disais putain mais ça va pas avancer et ça va pas avancer et à chaque fois que j'installais des trucs c'est ah là là il y a encore ça à faire il y a encore ça à faire il y a encore ça à faire et on parle et encore quand on a réussi à l'installer Kubernetes il faut le gérer il faut gérer les disques il faut gérer parce que tous ces objets là dont on parle ils génèrent des comment dire des traces des fichiers etc et donc il faut purger ce genre de choses il faut faire attention et ça c'est pas fourni par Kubernetes il faut y aller il faut gratter il y a plein de trucs comme dit Mathieu c'est en fait c'est la boîte de Pandore on l'ouvre et ça y est il y a tout qui sort et on tire un bout et on se dit ah c'est la fin mais non il y en a encore il y en a encore pour moi c'est ça le gros problème c'est Kubernetes c'est trop compliqué il apporte plein d'avantages mais c'est trop compliqué pourquoi est-ce qu'on peut pas faire plus simple pour ça ? alors ça quand même la problématique à laquelle ça répond n'est pas forcément simple pour avoir vécu un petit peu on parlait Nicolas évoquait OpenStack le projet Neutron d'OpenStack qui gère la partie réseau c'est un truc de malade aussi donc je pense que ça adresse des problématiques vraiment difficiles et enfin voilà ça a engendré et en plus le fait de vouloir faire des plugins soit modulaires pour pouvoir s'adapter à beaucoup de monde ça multiplie un petit peu cette sensation là c'est exactement ça exactement pour ouais tu voulais dire pour moi Kubernetes c'est comme si t'as installé un cloud chez toi sauf que tu te bases sur des conteneurs et autres mais c'est aussi compliqué que gérer finalement un data center enfin pas aussi compliqué mais le niveau de complexité est quand même assez élevé je trouve René a dit quelque chose de très intéressant c'est modulable Kubernetes et ça veut s'adapter à tout le monde et c'est pour ça que c'est complexe et c'est pareil pour OpenStack c'est des solutions où il faut que ça marche dans tous les contextes cloud on-premise avec tous les composants réseau que vous voulez tous les trucs de storage de tout ce que vous imaginez tous les protocoles réseau blablabla et au final et bien ça complexifie les choses et c'est vrai que des fois des gens vont dire non mais nous on a écrit notre propre solution pour remplacer Kubernetes c'est beaucoup plus simple oui parce qu'ils avaient un besoin très 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 précis très limité alors que là on est sur un outil qui va essayer de s'adapter à la masse c'est-à-dire à tous les besoins de tout le monde et c'est ça qui va complexifier énormément le code et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des projets avec je ne sais pas combien de millions de lignes de code etc etc parce que ça veut tout faire pour tout le monde d'ailleurs on peut aussi évoquer rapidement les alternatives à Kubernetes comme K3S qui sont des réimplémentations un petit peu plus simples et plus faciles à déployer et à maintenir mais avec un spectre de fonctionnalités beaucoup plus réduit justement on parlera juste des distributions après j'aimerais qu'on finisse sur les inconvénients et on passera juste aux distributions juste après pour moi comme il y a plein de trucs à gérer évidemment il y a plein d'outils qui viennent et donc dès qu'on a sorti Kubernetes qu'on l'a installé pof on se pose des questions c'est ah mais nos images comment on va les déployer donc je vais utiliser un comment dire un outil GitHub qui va me permettre de déployer des images comment est-ce que je vais gérer mes upgrades mes mises à jour comment est-ce que je vais récupérer mes métriques comment est-ce que je vais centraliser les logs parce qu'évidemment chaque pod donc chaque entité qui tourne dans Kubernetes a des logs mais elles ne sont pas toutes agrégées donc toutes ces questions-là qui ne sont pas adressées par Kubernetes de base il faut installer des outils en plus dans notre agrégat Kubernetes et donc pour moi ça apporte des complexités en plus et à chaque fois je peste en me disant mais pourquoi il n'y a pas des packages d'outils qu'on pourrait installer d'un coup bon on a fini par en trouver quelques-uns mais c'est dur quand même c'est pas quand on va sur les docs de Kubernetes on n'est pas aidé là-dessus on n'est pas aidé je vais encore continuer si vous voulez vas-y René ce que je voulais dire c'est que ce que je n'aime pas trop dans la solution donc on l'a dit elle couvre beaucoup de choses et j'ai toujours cette sensation pour en avoir fait un petit peu quand même je ne sais pas si ce que j'ai fait est vraiment bien en fait je ne sais pas comment dire c'est tellement foisonnant il y a tellement de possibilités qu'en fait on se demande si ce qu'on a mis en place c'est ce qu'il fallait faire c'est ça qui me dérange un petit peu moi de toute façon je recommande à des gens qui commencent avec Kubernetes de rester sur des trucs simples pas de CRD utiliser des trucs standard deployment service ingress déjà utiliser ça pas complétiser les clusters avec des trucs un peu bizarres un peu louche parce que c'est vrai que Christophe l'a dit mais même on peut trouver des boîtes à outils toutes faites à déployer et ça marche mais c'est des gros oubats noirs je prends l'exemple de CertManager c'est le standard pour gérer les certificats ça marche très bien moi je l'utilise sur mon cluster on l'utilise avec l'Essencrypt on l'utilise nous en interne avec Volt ça marche mais par contre bon c'est un manifeste on va chercher le manifeste il fait les 13 000 lignes je crois diamèles le quick start un truc comme ça en gros on fait un cube cutout la play enfin c'est mieux géré que ça mais moi sur mon infra perso je fais un cube cutout la play et puis on va espérer que ça marche et c'est vrai que beaucoup de grosses boîtes à outils Kubernetes fonctionnent comme ça on se retrouve avec 5 000 10 000 15 000 20 000 lignes de YAML personne en dehors du mainteneur de l'outil va aller dedans enfin il faut on y va quand même bien sûr surtout quand on offre du Kubernetes à des services des choses comme ça mais je veux dire la majorité des gens doivent faire confiance au bout d'un moment à celui qui fournit l'outil mais le jour où il y a un problème et bien après qu'est-ce qu'on fait c'est un peu le problème de ces outils là de ces grosses boîtes noires c'est le côté magique qui est un peu effectivement ça quand la magie opère c'est génial quand il y a un couac là ça devient vite horreur pour débuguer en fait et du coup comme il y a beaucoup d'outils et que l'écosystème est énorme ça évolue aussi très vite il y a des projets qui pop qui sont abandonnés petit à petit et c'est dur à suivre et je trouve que ça demande quand même beaucoup de travail finalement pour suivre cet écosystème là donc si on peut mutualiser ce truc là c'est quand même pas mal dans une boîte ou à plusieurs boîtes parce que sinon on s'y perd vite et le gros point noir le truc que Kubernetes n'arrive pas vraiment à gérer que les conteneurs de base n'arrivent pas vraiment à gérer c'est ce qu'on appelle les applications stateful les applications à état en gros les applications qui gèrent de la donnée un exemple tout bête une base de données c'est une application qui gère de la donnée et bien ce genre de choses c'est difficile il y en a qui ne le font pas il y en a qui le font mais c'est difficile à mettre dans un orchestrateur parce que Kubernetes n'est pas vraiment pensé pour ça est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? alors c'est moi qui ai mis le point donc je vais ouais c'est que à la base c'est quand même vraiment fait pour faire du stateless donc des applications sans état donc des serveurs web etc donc là ça marche plutôt bien effectivement le stateful jusqu'à rien encore pas très longtemps je pense que les gens mettent toute leur base de données par exemple quand ils utilisent du cloud ils utilisent le service de database manager parce qu'ils n'avaient pas forcément confiance de mettre ça dans Kubernetes un peu compliqué maintenant quand même les choses ont beaucoup évolué les stateful sets amènent des solutions pour gérer les applications stateful il y a les opérateurs aussi qui arrivent donc je pense qu'aujourd'hui c'est quand même plus mature je pense qu'il y a moyen de faire tourner les choses intéressantes pour du stockage par exemple il y a des outils qui permettent d'utiliser CF genre Rook etc donc il y a quand même vraiment ça a bien bougé donc je pense qu'aujourd'hui ça devient crédible mais encore une fois ça devient il faut au prix d'une certaine complexité je vais tempérer un petit peu là dessus c'est pas parce que on peut déployer des applications stateful dans Kubernetes maintenant que c'est une bonne idée parce que on va quand même rappeler que toute l'histoire des conteneurs c'est aussi pour apporter de la haute disponibilité une application stateful c'est le meilleur moyen pour que votre application tombe en panne à un moment donné et si vous voulez creuser un petit peu au delà du stateful stateless c'est les 12 facteurs c'est les 12 facteurs pour que votre application reste bien en haute disponibilité j'en parle très souvent je tanne assez souvent mais regardez ça avant de commencer votre projet parce que c'est la seule garantie pour que votre application tourne bien quelles que soient les conditions alors c'est pas parce que vous utiliserez les 12 facteurs que votre application sera à haute disponibilité mais ça sera plus facile de la mettre dans un contexte entre guillemets cloud ready c'est le fait que votre session ne soit pas stockée au niveau du serveur d'application vous allez pouvoir mettre deux serveurs d'application avec un lot de balancer devant et le lot de balancer il peut être très bête envoyer un coup à gauche un coup à droite ça n'a pas marché vos fichiers ne sont pas stockés en local donc si jamais l'hyperviseur sur lequel tourne votre service crame c'est pas grave on le redémarre ailleurs si l'endroit où est stocké le fichier crame c'est pas grave parce que vous avez de la réplication qui est mise en place quand je dis stocké c'est faites de l'object storage parce que comme ça vous serez sûr que vous allez pouvoir étendre à l'infini et que ça peut cramer la question c'est l'object storage est-ce que tu le mets dans Kubernetes ou pas parce que la promesse de vraiment savoir-faire du stateful c'est par exemple ça je propose qu'on ne réponde pas à cette question et qu'on passe aux distributions de Kubernetes je vois le temps qui file du coup Kubernetes comme on a dit c'est quelque chose d'assez intéressant mais il manque quand même pas mal de choses et il y a des gens qui se sont mis à sortir ce qu'on appelle des distributions comme Linux donc des Kubernetes un peu sous stéroïdes je vais commencer par parler d'OpenShift parce que comme vous l'aurez compris moi je viens d'OpenShift avant d'être arrivé sur Kubernetes et donc OpenShift c'est une version Kubernetes fait par Red Hat il faut savoir qu'à l'origine OpenShift ça ne se basait pas sur Kubernetes et pour la version 3 d'OpenShift Red Hat a fait un shift complet et ils sont passés sur Kubernetes et c'est pour ça que Red Hat est l'un des plus gros contributeurs à justement Kubernetes et OpenShift c'est en gros Kubernetes pour les développeurs c'est ce qu'ils promettent ils nous promettent un pseudo pass en gros OpenShift arrive avec plein de trucs en plus sur Kubernetes comme une sécurité accrue on ne peut pas faire tourner par exemple de conteneurs en mode route ça c'est pas possible dans Kubernetes il y a ce qu'on appelle les namespaces donc des endroits où on va mettre nos conteneurs et autres dans OpenShift c'est ce qu'on appelle des projets qui sont encore plus isolés je ne sais pas comment ils ont fait ça mais en tout cas c'est ce qu'ils promettent et surtout on a des objets supplémentaires comme les objets réseau pour gérer les URL et autres assez facilement beaucoup plus en tout cas qu'avec Kubernetes je trouve et l'un des trucs qui est pour moi le top chez OpenShift c'est la gestion des builds de conteneurs puisque OpenShift peut s'occuper pour nous de builder les conteneurs et de les héberger directement dans l'agrégat et donc de ne pas aller appeler un registre de conteneurs externe donc voilà pour OpenShift je pense que vous en saurez beaucoup il faut savoir que la version libre d'OpenShift s'appelle OKD et je vous mets le lien en description et on a d'autres distributions qui veulent nous parler des autres distributions moi je peux en parler de manière un peu générale je pense que la distribution ce qu'elle apporte c'est on a vu qu'il y a un écosystème super large je pense que l'idée de la distribution c'est de faire confiance à des gens qui ont choisi une solution cohérente en prenant les modules qui sont les plus adaptés et qui du coup nous réduisent un petit peu le choix et la complexité et nous permettent d'installer Kubernetes de manière plus simple voilà notamment celle de Rancher c'est vrai que c'est une chouette distribution mise à disposition et qui permet de démarrer avec je pense des choix et des configurations qui sont plus appropriés que ce qu'on pourrait faire par soi-même au départ en From Scratch Nicolas tu veux apporter une précision sur Rancher ouais moi j'ai testé mes premières vraies installations Kubernetes ont été faites via Rancher et j'ai trouvé que c'était très intéressant comme produit quand on veut pouvoir déployer du Rancher assez facilement assez rapidement parce que c'est multi-provider on peut déployer on peut déployer sur de la WVS du GKE et ainsi de suite on peut le déployer sur du on-premise a priori et c'est vraiment tout managé c'est vraiment super bien foutu donc si vous voulez déployer des clusters de dev et que vous ne voulez pas trop vous embêter avec la gestion d'un cluster regardez Rancher c'est vraiment super intéressant et ce qui est assez marrant c'est que c'était un des acteurs de l'orchestration de conteneurs avant que Kubernetes arrive et qu'ils ont très rapidement pris le virage et finalement c'est même assez marrant parce que c'est eux qui ont développé la solution K3S dont l'un de vous va peut-être nous parler maintenant je précise juste sur Rancher un truc Rancher est une solution aussi qui permet de déployer plusieurs agrégats c'est à dire qu'un agrégat Rancher vous permet de déployer d'autres agrégats donc vous pouvez superviser toute votre infrastructure de Kubernetes avec Rancher et donc faire des clics pour déployer votre Rancher je peux parler un peu de K3S peut-être donc c'est fait par Rancher en effet et son intérêt c'est que ça se présente comme un simple binaire qui paquette l'ensemble des composants de Kubernetes donc facile à déployer beaucoup plus facile que le Kubernetes initial on va dire et une autre chose intéressante c'est qu'on n'a pas mentionné mais Kubernetes utilise ETCD pour son stockage donc qui est une base de données clé-valeurs distribuées c'est à dire on peut la déployer sur plusieurs nœuds etc etc et Rancher permet d'utiliser des bases de données SQL par exemple SQLite Postgre ou MariaDB ou des choses comme ça et c'est quelque chose qu'on verra de plus en plus je pense dans le monde de Kubernetes c'est à dire remplacer ETCD par d'autres composants plus simple à gérer ou plus scalable ou des choses comme ça c'est des choses qu'on commence à voir et là Rancher le fait enfin Rancher non K3S désolé le fait de façon très intéressante parce que juste un binaire et une base SQLite embarquée permet de démarrer un Kubernetes ce qui est très bien pour tester mais ça peut être aussi être utile pour d'autres SKS pour éviter d'avoir à gérer de l'ETCD on peut parler justement des objets connectés ou des petits serveurs ARM par exemple je vois que ça tourne sur ARM il y a plein d'autres cas justement pour des petites machines ou pour l'embarquer qui ça pourrait être assez efficace je pense pour moi ça a été fait vraiment en visée de l'embarquer en fait je vous propose qu'on passe aux autres conteneurs aux autres orchestrateurs on est déjà à l'heure et je sens que cette émission va durer longtemps donc est-ce qu'on pourrait parler des autres orchestrateurs et notamment d'un qui fait beaucoup parler de lui qui est Nomad là ça va plus être ma partie parce que du coup j'en opère très régulièrement quasiment au quotidien j'en mange au petit déjeuner donc quand je crois que c'est Mathieu qui disait que Kubernetes était sorti assez rapidement donc j'ai regardé c'est sorti le 7 juin 2015 et le premier commit de Nomad c'était le 1er juin 2015 alors ils ont bien joué pour faire un petit commit avant mais en réalité il n'y avait rien dedans donc c'est sorti le 28 septembre 2015 et la petite particularité par rapport à Kubernetes c'est que Nomad va s'occuper juste de la partie orchestration et il peut orchestrer plusieurs types de workload donc là ce soir on parle principalement de conteneurs mais il s'est aussi lancé des binaires des VM et ainsi de suite et l'autre particularité de Nomad c'est que comme tous les outils d'Hachicorp il va se concentrer sur une petite partie qui est juste l'orchestration du workload donc le binaire Nomad sert à la fois en client en serveur et ainsi de suite comme tous les outils d'Hachicorp ça permet de monter progressivement en gamme donc on peut installer le serveur Nomad sur un serveur sur un poste de développement même on peut avoir un environnement de développement Nomad sur sa machine et on peut monter en gamme très progressivement et là où dans Kubernetes quand on tire la pelote on se retrouve à installer énormément de trucs on peut faire la même chose avec toute la stack Hachicorp parce que pour moi quand on parle de Nomad on ne peut pas utiliser Nomad tout seul il faut au minimum mettre Consul par exemple vous allez utiliser Consul et Nomad en même temps et en fait vous allez monter progressivement en gamme sur les fonctionnalités donc vous allez l'installer tout seul après vous allez l'installer en cluster et après vous allez mettre de la discovery automatique après vous allez vouloir mettre du TLS après vous allez mettre des ACL et en fait vous allez monter progressivement dans la complexité en fonction des besoins de votre projet et je trouve que ça correspond bien aussi à la philosophie Lean Startup où finalement on commence avec des trucs très très simples mais ça fonctionne on a un MVP qui est vendable et en fonction du projet qui va grandir de la société qui va grandir on va pouvoir monter en gamme progressivement en fonction des besoins de l'entreprise de l'infrastructure Mathieu tu connais un petit peu Nomad pas trop en tant qu'orchestrateur en tant qu'orchestrateur j'ai surtout j'ai vu déjà des talks à propos de Nomad j'ai un peu regardé la doc etc mais j'ai pas vraiment eu l'occasion de le tester personnellement mais j'ai beaucoup travaillé avec Consul et Vault donc c'est des briques que je connais assez bien mais moi j'ai toujours aimé les outils Hachicorp qui sont généralement bien pensés qui se composent en effet entre eux qui s'intègrent on va dire entre eux et nous d'ailleurs on utilise Kubernetes mais on utilise aussi beaucoup Consul et Vault parce que ça s'intègre très bien avec Kubernetes notamment Consul qu'on utilise pour toute la partie DNS donc à chaque fois qu'on tape quelque chose qui est en dehors de Kubernetes en fait on résolve dans Consul l'adresse mais Nomad en lui-même non je connais pas trop donc c'est vrai que je peux pas trop en parler mais j'aimerais bien qu'il y ait des concurrents à Kubernetes parce que je crois que je sais plus qui l'a dit tout à l'heure mais c'est vrai que Kubernetes a quand même asphyxié l'écosystème conteneur DevOps etc et c'est un peu dommage c'est toujours un peu dommage donc c'est bien de voir des alternatives moi j'ai jamais utilisé Nomad c'est aussi un truc qui m'intéresserait mais pour l'instant j'ai jamais eu le temps de m'y pencher dessus et j'ai pas encore eu de cas d'usage a priori sur Nomad est-ce que on a d'autres alternatives finalement parce que Nomad c'est le challenger mais est-ce qu'il y a d'autres alternatives il y avait donc pour avoir un petit peu vu ça au début donc la solution Docker qui s'appelait Swarm qui au début était un produit à part puis finalement Docker l'avait intégré à son entre guillemets serveur client c'est un peu compliqué avec Docker et à l'époque alors ils l'ont peut-être sorti une des problématiques c'est qu'ils l'ont peut-être sorti un peu vite en 2015 du coup la solution manquait peut-être de maturité et ça a peut-être déçu des gens une des forces c'est peut-être un peu comme Nomad c'est que c'était plus contraint c'est-à-dire ils cherchaient à gérer moins de choses que Kubernetes en s'occupant plus de la partie comme l'a dit Nicolas plus de la partie orchestration par contre la force à l'époque c'est que l'installation c'était deux lignes de commande c'est-à-dire un init sur le master et un init et un joint pour les nœuds les nœuds worker entre guillemets et en fait toute la on va dire toute la mise en place du TLS entre les nodes de la base de données partagées entre guillemets où le clé valeur partagée se faisait en tête complètement toute cette intelligence était complètement masquée cette difficulté-là était complètement masquée et moi c'est ce qui me plaisait beaucoup ils avaient un peu la philosophie d'apporter ce que Docker a apporté pour les conteneurs de rendre un petit peu utilisables par tout le monde ou du moins par le commun des mortels ils ont essayé de faire un peu la même chose sur l'orchestrateur malheureusement les gens n'ont pas forcément adhéré il y a eu peut-être cette sortie un peu hâtive avec un Kubernetes en face qui était jugé plus mature pour la production et voilà c'est malheureusement la solution a moins percé a moins eu de succès et c'est vraiment dommage tu veux dire vas-y Christophe en fait pour moi ce qui m'avait vraiment marqué et que j'ai trouvé super intéressant dans le Docker Swarm c'est qu'on avait le Docker Compose qui était le petit orchestrateur du pauvre mais qui fonctionnait pour démarrer un environnement fonctionnel sur le poste du développeur et éventuellement sur des petits serveurs de prod mais ce qui était vraiment intéressant avec Swarm c'est que les fichiers de configuration étaient plutôt compatibles avec le Docker Compose donc quand on se débrouillait bien on pouvait avoir le Docker Compose sur le poste du développeur le Docker Compose qui instanciait tout ce qu'il fallait sur la partie Swarm pour le serveur d'intégration le serveur de staging etc et avec des fichiers Compose qui permettaient de compléter les autres fichiers et finalement on pouvait empiler les fonctionnalités pour rajouter de la sécurité changer des mots de passe des choses comme ça et j'ai trouvé que c'était très intéressant pour le cycle de vie global des conteneurs et je retrouve un petit peu moins ça dans les autres solutions c'était je pense un peu mieux intégré avec l'existant qu'il y avait chez Docker donc du coup ça limitait peut-être le nouvel apprentissage par rapport au YAML file à prendre pour Kubernetes un des autres aspects qui était intéressant au début c'est qu'il y avait la gestion quand même d'une ségrégation réseau peut-être assez basique mais on pouvait quand même ségréguer des containers en faisant entre guillemets des différents silos ce qui au début n'était pas forcément le cas trop sur Kubernetes ou du moins sans ajouter le nombre de plugins etc est-ce que Swarm justement c'était pas aussi intrinsèquement lié à Docker et le fait qu'à un moment donné il y a eu la guerre des conteneurs Docker était un peu challengé est-ce que ça n'a pas donné un coup à Swarm puisque je pense qu'il ne peut pas s'intégrer avec d'autres gestionnaires de containers il me semble alors à l'époque c'est vieux enfin à l'époque globalement quand même les containers c'était je vais dire peut-être une bêtise mais il y avait quand même beaucoup on voyait beaucoup Docker et oui je pense qu'ils ont développé quelque chose pour leur solution à eux ils n'ont pas forcément c'était un petit peu voilà et c'est vrai qu'à ce moment-là ils étaient critiqués justement en disant que c'était un peu tout lié et d'où l'initiative de séparer en différents projets etc oui c'était peut-être une des facettes peut-être un peu négatives puisqu'on est finalement dans le cimetière des orchestrateurs on va appeler cette partie-là comme ça est-ce que quelqu'un a essayé Mesos et est-ce que c'est encore vivant ? je l'ai utilisé en 2015 j'ai pas l'impression quand j'étais en stage de fin d'études j'ai utilisé un Mesos et Marathon donc Mesos c'est un gestionnaire de ressources il n'a aucun rapport avec les conteneurs pour Mesos pur c'était la grande mode du big data quand Mesos est apparu ça gère des ressources donc ça gère la CPU et la RAM d'un cluster d'un cluster de machines et ensuite il y a des frameworks qui se mettent au-dessus pour allouer des ressources et donc il y avait des gens qui faisaient tourner du Storm du Spark voilà des trucs un peu liés au big data là-dessus et il y a des gens qui ont sorti notamment Marathon qui était donc un framework pour faire tourner des conteneurs mais pas que on pouvait également lancer que des process un peu comme dans Nomad sur Mesos mais ça date c'était en 2015 moi j'étais stagiaire donc je n'avais pas l'expérience moi je trouvais ça magique à l'époque mais bon je n'avais pas de recul pour moi c'était la révolution j'y croyais à mort à l'époque Mesos Marathon j'étais à fond mais finalement c'est mort récemment je crois que Mesos a encore eu un truc qui ne sont plus même plus dans la fondation APA je crois enfin bref c'est plus vraiment c'est plus utilisé aujourd'hui malheureusement peut-être ouais en fait Docker Swarm je pense que c'est encore toujours un peu vivant parce qu'il y a Docker Enterprise donc ce n'est pas complètement mort il y a encore je crois des gros clients qui l'utilisent notamment français Marathon moi j'ai aussi un petit peu joué en 2015 aussi par là et c'est vrai que c'est ambitieux et effectivement ce n'est pas que du container on pouvait je pense c'est aller encore plus loin mais bon ça n'a pas pareil je pense que Kubernetes tel effort aussi côté marketing que ces autres solutions-là elles ont été un peu éclipsées et c'est dommage c'est ça finalement est-ce qu'on a besoin d'autres solutions parce que entre Kubernetes et ses distributions on l'a vu 4S qui simplifie quand même pas mal les choses et Nomad est-ce qu'on a besoin encore de plein d'autres solutions je me pose la question où est-ce qu'on va voir émerger d'autres trucs ça c'est on y réfléchira peut-être une autre fois et je pense qu'il est temps de clôturer cette émission déjà très très longue et avant de vous laisser le mot de la fin je vais rappeler à nos chers auditeurs et auditrices qu'ils peuvent nous rejoindre et discuter avec nous sur la communauté des compagnons du DevOps qui est un forum où on discute beaucoup de Kubernetes quand même osons le dire parce qu'il y a une section dédiée à Kubernetes où il y a plein de questions dedans donc rejoignez-nous et venez discuter avec nous ça nous fera plaisir vous ferez partie des compagnons si vous ne l'êtes pas déjà et je vais vous laisser le mot de la fin je vais commencer par Mathieu quel est ton mot de la fin mon mot de la fin c'est que moi même si j'ai envie de croire à Nomad j'ai quand même l'impression que Kubernetes est en train de gagner et en train de devenir un standard sur lequel les gens vont construire je pense qu'on va avoir des offres de plus en plus évoluées des abstractions au dessus de Kubernetes où vous aurez de moins en moins de choses de choses à gérer mais bon pour moi j'aimerais quand même voir des alternatives donc on verra mais j'ai l'impression quand même qu'on se dirige vers ça pour toutes les raisons qu'on a dit et que plus le temps passera plus on aura des abstractions sur Kubernetes notamment au dessus des nœuds ou des choses comme ça et mais ça on ne peut pas le dire en avance Mesos à l'époque je me rappelle tout le monde disait que ça serait l'avenir c'était utilisé par Twitter notamment et finalement c'est mort tout le monde disait ça OpenSack disait finalement OpenSack est-ce que ça a pris oui ou non et non parce qu'il n'y a pas tant de cloud provider qui l'utilise donc on ne peut pas prédire l'avenir mais je pense que ce qui est important quand même de retenir c'est les concepts de Kubernetes API déclarative plus boucle de réconciliation pour faire converger l'état du monde ça c'est une façon une bonne façon de faire de l'infrastructure avec l'API bien sûr pour interagir avec le système ce concept là est important on le retrouve à plein d'endroits aujourd'hui et c'est ça qu'il faut garder en tête je pense c'est vraiment ce concept de déclaration d'état et de réconciliation et ben sacré mot de la fin dis donc René est-ce que tu as un mot de la fin à nous partager ? Oui après ce qu'on peut dire c'est que on l'a vu il y a eu une grosse hype sur Kubernetes les gens sont précipités là dessus bon du coup sur ce sujet là je pense que j'ai un peu l'impression que la messe est dite mais comme Mathieu j'espère que il y aura quand même d'autres alternatives on n'est pas à l'abri que quelqu'un sorte un truc génialissime dans quelques temps voilà après je pense qu'il faut malgré tout regarder parfois sur d'autres sujets mais voilà les alternatives et pas toujours suivre le standard de facto il y a des bonnes idées à prendre aussi sur d'autres solutions et voilà ce sera mon mot de la fin et bien Nicolas je te laisse clôturer royalement cet épisode je vais apporter une petite note optimiste c'est moi j'aime bien la diversité et j'ai toujours été le mouton noir qui utilisait des technos un petit peu émergentes et où on jetait des cailloux aux gens donc j'ai fait partie des premiers utilisateurs de Linux maintenant regardez ce que ça donne j'ai fait partie des premiers utilisateurs à faire du rubis en France regardez un petit peu ce qui se fait sur je crois que c'est Doctissimo qui est en train d'exploser un petit peu en ce moment en faisant du rubis on-race donc Doctolib Doctolib Merci donc si vous êtes obligé de faire du Kubernetes je suis vraiment désolé pour vous mais sinon regardez Nomad c'est une excellente alternative et vous verrez ça va égayer vos journées et bien merci et à bientôt merci à vous merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra et à bientôt merci d'avoir écouté